Alors on va continuer notre travail sur la loi binomiale et on va prendre un exemple un petit peu différent de celui qu'on a vu jusqu'à présent, le cas de la pièce de monnaie qu'on lance plusieurs fois de suite. Là on va jouer au foot et on va se dire qu'on doit tirer 6 pénaltys de suite. 6 pénaltys. Voilà. Et puis on va supposer que c'est moi qui tire les pénaltys, donc je ne suis pas très très fort et je réussis mes pénaltys dans 30% des cas. Donc je vais noter la probabilité du succès, je vais la noter P et ça va être 30%. Voilà. Donc ça, ça veut dire aussi que dans 70% des cas, je rate le pénalty. Donc ça, je vais le noter comme ça, Q, c'est 1 moins P et c'est donc 70%. C'est la probabilité de rater un tir. Alors maintenant, quand je fais mes pénaltys, chaque pénalty est indépendant de l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai réussi un pénalty que je vais rater le suivant ou que je vais le réussir. Tous les pénaltys sont indépendants les uns des autres. Alors là, je vais définir une variable aléatoire, grand X, qui va être le nombre de buts marqués. Le nombre de buts marqués. Alors, on va étudier un petit peu cette variable et on va commencer par exemple par calculer la probabilité que cette variable soit égale à 0, que la variable X soit égale à 0. Donc X égale à 0, ça veut dire que je ne marque aucun but. J'ai raté les 6 pénaltys. Donc il n'y a qu'une seule façon de le faire. Il faut que je rate le premier, que je rate le deuxième, que je rate le troisième, le quatrième aussi, le cinquième et le sixième. Et comme chacun des tirs est indépendant des autres, finalement, la probabilité que X soit égale à 0, ça va être 0,7 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Donc ça, c'est le premier tir, le deuxième tir, le troisième tir, fois 0,7 pour le quatrième tir, fois 0,7 pour le cinquième et fois 0,7 pour le sixième. J'ai une probabilité de 0,7 de rater le premier, une probabilité de 0,7 de rater le deuxième et ainsi de suite. Pour chaque lancé, c'est pareil. Donc finalement, ça, la probabilité que X soit égale à 0, on peut le noter comme ça, c'est 0,7 puissance 6. Alors maintenant, on va continuer. On va calculer la probabilité que grand X soit égale à 1. Alors là, j'ai plusieurs façons de le faire. Je dois en réussir 1 et en rater 5. Donc je peux avoir une issue de ce genre-là. Un succès, un échec, un échec, un échec, un échec, un échec, un échec. 1, 2, 3, 4, 5. En tout, j'ai bien mes 6 pénaltis. J'ai réussi le premier et raté tous les 5 autres. Je pourrais aussi avoir d'abord un échec et puis un succès, et puis un échec, et puis un échec, et puis un échec, et puis un échec. En fait, on voit bien qu'il y a 6 façons de le faire. Il y a 6 façons d'avoir un seul succès. C'est soit je réussis le premier, soit je réussis le deuxième, soit je réussis le troisième, soit je réussis le cinquième, soit je réussis le sixième. Donc j'ai 6 façons de le faire. Et puis chacune de ces façons, on peut calculer facilement sa probabilité, puisque la probabilité de cette issue-là, ça va être... Alors je réussis le premier, donc là c'est 0,3, et ensuite je rate les 5 autres. Donc c'est 0,7 pour le deuxième, 0,7 pour le troisième, 0,7 pour le quatrième, 0,7 pour le cinquième, et 0,7 pour le dernier. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire comme 0,3 fois 0,7 puissance 5. Voilà. Et cette issue-là et toutes les autres ont exactement la même probabilité, puisque l'ordre ne compte pas là-dedans, puisqu'en fait on a raté 5 pénaltys et réussi 1. Donc on a 6 façons d'obtenir ce nombre-là, de marquer un seul but parmi les 6. Donc la probabilité ici, ça va être 6 fois ce nombre-là, la probabilité de chacune des occurrences. Donc 6 fois 0,3 fois 0,7 puissance 5. Voilà. Alors à ce stade, ce qu'on va faire, c'est essayer de retrouver ce qu'on a vu avant sur les lois binomiales, donc essayer de faire apparaître les coefficients binomiaux. Ici, quand on veut que la variable soit égale à 0, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que choisir 0 élément parmi n. Donc on peut, ici, ça va être 0 parmi 6. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là ? Alors c'est 6 factoriel sur n, alors 6 moins 0, donc ça fait 6 factoriel, fois 0 factoriel. Alors là, 6 factoriel sur 6 factoriel, ça fait 1. Et il faudrait qu'on sache ce que c'est que 0 factoriel. Alors ça, on ne l'a pas beaucoup vu dans les vidéos précédentes, mais c'est une convention. 0 factoriel, on le définit par convention comme étant égale à 1. Voilà, ça c'est une convention qu'on choisit de prendre pour avoir une continuité dans l'écriture de ces nombres de ces coefficients binomiaux. Donc ici, le nombre de combinaisons de 0 élément parmi 6, c'est 1. Il n'y a qu'une seule façon. Donc là, on a effectivement la probabilité que x soit égale à 0. C'est bien les combinaisons de 0 élément parmi 6, multipliées par 0,7 puissance 6. Ici, on va le faire aussi. Quand on va choisir un élément parmi 6, on va regarder le nombre de combinaisons d'un élément parmi 6. Eh bien, on a 6 factoriel sur 6 moins 1 factoriel, donc 5 factoriel, fois 1 factoriel. Alors, 1 factoriel, ça fait 1. Donc ici, on a 6 fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, divisé par 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, qui est 5 factoriel. Donc là, on voit bien que tout ça se simplifie, et donc il reste 6. Donc là aussi, on arrive à exprimer la probabilité que x soit égale à 1 avec les coefficients binomiaux. Alors, tout à l'heure, on l'avait fait différemment en raisonnant. C'est même mieux, je pense, de le faire comme ça. Il vaut mieux raisonner que d'appliquer des formules sans réfléchir. Donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait 6 façons d'avoir x égale à 1. Donc, c'était de ça que venait ce 6, qui en fait est ce coefficient binomial ici. Et puis ensuite, on avait multiplié par 0,3 parce que c'était la probabilité d'avoir un succès, et puis par 0,7 puissance 5, parce que c'était la probabilité d'avoir 5 échecs. Donc, c'était pour ça qu'on avait finalement obtenu cette expression-là, 6 fois 0,3 fois 0,7 puissance 5. Mais voilà, ce que je voulais faire apparaître, c'était que ce 6, c'était effectivement un coefficient binomial, et de même que le 1, que je n'ai pas noté ici, mais qui est ici, qui est également un coefficient binomial. Alors, on continue. On va calculer maintenant la probabilité que grand x soit égale à 2. Tu vas voir que petit à petit, c'est sûr que tu vas finir par être complètement à l'aise avec ça. Alors là, x égale 2, ça veut dire que j'ai réussi 2 pénaltys parmi les 6. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire, comme tout à l'heure. Je vais essayer de calculer la probabilité d'une manière d'avoir réussi 2 pénaltys parmi les 6. Alors, je peux d'abord rater le premier, rater le deuxième, rater le troisième, rater le quatrième, et puis réussir les deux derniers. Voilà, ça, c'est une manière de faire. Je peux calculer la probabilité de cette issue-là. Alors, la probabilité de cette issue-là, donc, le premier échec, c'est 0,7. Le deuxième échec, c'est 0,7 aussi. Le troisième échec, c'est 0,7 aussi. Le quatrième échec, c'est 0,7. Et puis, le premier succès, donc, c'est le cinquième qui apparaît au cinquième tir, eh bien, c'est 0,3. Et puis, 0,3 aussi pour le dernier tir que j'ai réussi. Voilà, donc, ça, c'est la probabilité d'une issue de ce genre-là. Je vais l'écrire un peu mieux. C'est, du coup, 0,7 puissance 1, 2, 3, 4, puisqu'il y a 4 échecs, multiplié par 0,3 au carré, puisqu'il y a deux succès, deux buts marqués. Alors, ça, c'est la probabilité d'une issue de ce genre-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à déterminer le nombre d'issues où on a effectivement deux succès, deux buts marqués parmi les six pénaltys. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai six emplacements, il faut que j'en choisisse deux parmi ces six. Je peux avoir les deux premiers, par exemple, et puis quatre échecs ensuite. Ou alors, je peux marquer un but au premier pénalty, et puis au troisième, et rater tous les autres. Enfin, voilà, je dois essentiellement choisir deux emplacements parmi les six. Donc ça, on va l'écrire de cette manière-là. C'est le coefficient binomial, le nombre de combinaisons de deux éléments parmi six. Et on sait le calculer. C'est 6 factoriel sur 6 moins 2 factoriel, ça fait 4 factoriel, fois 2 factoriel. Alors, ça, je vais le faire. 6 factoriel, donc c'est 6 fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, multiplié par, alors, divisé par, pardon, en dessous, j'ai 4 factoriel. C'est 4 fois 3, fois 2, fois 1, et puis multiplié encore par 2 factoriel, qui est 2 fois 1. Voilà. Alors, là, je peux diviser, je peux simplifier tout ça. Déjà, 4 fois 3, fois 2, fois 1, se simplifie avec ça. Et du coup, il me reste 6 fois 5, divisé par 2. 6 fois 5, divisé par 2, ça fait 30, divisé par 2, ça fait 15. Donc finalement, j'ai 15 issues où j'ai marqué deux buts parmi les six, donc où ma variable est égale à 2, ma variable x est égale à 2. Et chacune de ces issues a une probabilité de 0,7 puissance 4 fois 0,3 au carré. Donc là, je peux dire que la probabilité que x soit égale à 2, c'est 15 fois 0,3, alors je vais l'écrire comme ça, 0,3 au carré fois 0,7 puissance 4. Là, j'ai juste fait passer les succès avant les échecs. Voilà, c'est tout. Alors ça, je peux même l'écrire pour que ce soit encore plus clair. Je vais l'écrire comme ça. C'est les combinaisons de deux éléments parmi 6 fois 0,3 au carré fois 0,7 puissance 4. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus vite. Donc je vais calculeur. Je vais monter un peu la probabilité maintenant que x soit égale à 3. Donc ça veut dire qu'on va marquer 3 buts parmi les 6. Alors, on va faire le même raisonnement. Il faut qu'on choisisse 3 pénaltys qui vont être marqués. Donc là, c'est le nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 6. Donc ça, ça représente le nombre de manières de réussir 3 pénaltys parmi 6. Et puis maintenant, chaque occurrence, chaque fois où on a réussi 3 pénaltys parmi les 6, on va calculer la probabilité d'une occurrence de ce genre-là. Donc il faut avoir réussi, alors je fais multiplier, il faut avoir réussi 3 pénaltys. Donc chaque fois qu'on réussit un pénalty, on a une probabilité de 0,3. Donc la probabilité de réussir 3 pénaltys, c'est 0,3 puissance 3. Et puis il faut avoir raté évidemment les 3 autres. Donc c'est x 0,7 puissance 3. Ce terme-là, c'est j'ai réussi 3 pénaltys et ce terme-là, c'est j'ai raté 3 pénaltys. Donc là, effectivement, quand on regarde uniquement cette partie-là, c'est la probabilité d'une façon de réussir 3 pénaltys et d'en rater 3 autres. Voilà. Alors je vais faire ce calcul, le calcul au moins du coefficient binomial qui est ici, du nombre de combinaisons. Donc les combinaisons de 3 éléments parmi 6, c'est, je vais le faire à côté, les combinaisons de 3 éléments parmi 6, alors c'est 6 factoriel sur 6 moins 3 factoriel, ça fait 3 factoriel, multiplié par 3 factoriel. Alors ça fait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, fois 3 factoriel encore, donc fois 3 fois 2 fois 1. Donc là, j'ai ces 3 fois 2 fois 1 qui se simplifient, et puis j'ai ici 3 fois 2, ça fait 6, qui se simplifie avec ce 6 qui est là. Donc finalement, ça me donne 5 fois 4 divisé par 1, ça fait 20. Donc j'ai 20 façons de réussir 3 pénaltys parmi les 6. Donc finalement, la probabilité que x soit égale à 3, c'est 20 fois 0,3 puissance 3 fois 0,7 puissance 3. Voilà. Alors, maintenant, la probabilité que x soit égale à 4. Donc je réussis 4 pénaltys sur les 6, je marque 4 buts. Donc il faut compter de combien de façons différentes je peux faire 4 buts, marquer 4 buts parmi les 6, avec les 6 pénaltys. Donc là, je vais choisir en fait 4 pénaltys sur les 6. Donc je choisis 4 parmi 6. C'est le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 6. Et puis, je vais maintenant multiplier par la probabilité de réussir 4 pénaltys. Donc c'est 0,3 à chaque fois que je marque un but, c'est 0,3. Et donc je vais avoir, il faut que j'en marque 4. Donc j'ai une probabilité de 0,3 puissance 4. Et il faut que je rate les 2 restants. Donc c'est une probabilité de 0,7 au carré. Voilà. Alors, je répète, cette partie-là ici, c'est la probabilité d'une façon de réussir 4 pénaltys et d'en rater 2 autres. Et ça, c'est le nombre de façons possibles de réussir 4 pénaltys parmi 6. Sans tenir compte de l'ordre dans lequel on le fait. Alors, là, du coup, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais calculer ce nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 6. Donc c'est 6 factoriel sur 6 moins 4. Ça fait 6 moins 4 factoriel. Ça fait 2 factoriel. Divisé par 4 factoriel. Multiplié encore par 4 factoriel. Donc j'ai 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est un 4 ici. Divisé par 2 factoriel. Donc ça, c'est 2 fois 1. Fois 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc j'ai ces termes-là qui se simplifient. Et donc j'ai 6 fois 5 divisé par 2 encore. Ce qui fait 15. 30 divisé par 2. Donc là, j'ai encore 15 possibilités. Et chacune de ces possibilités a une probabilité de 0,3 puissance 4 fois 0,7 puissance 2. Voilà. Alors, je continue. La probabilité que x soit égale à 5. Donc là, je réussis 5 pénaltys parmi les 6. Donc je vais choisir lesquels. Il faut que je choisis 5 pénaltys parmi les 6. Donc je vais prendre le nombre de combinaisons de 5 éléments parmi 6. Ensuite, je vais trouver la probabilité d'un événement où j'ai réussi 5 pénaltys et rater un sixième. Un sixième, j'ai bien dit, pas le sixième. Donc ça, ça me fait... Il faut que je réussisse la probabilité de réussir 5 pénaltys. À chaque fois, c'est 0,3. Donc il faut que j'ai 0,3 puissance 5. Et je rate un sixième. Donc ça, c'est 0,7 puissance 1. Voilà. Alors là, je vais calculer le nombre de combinaisons de 5 éléments parmi 6. Donc ça fait 6 factoriel. Sur 6 moins 5, ça fait 1 factoriel. Multiplié par 5 factoriel. Donc ça, ça fait... Bon, on peut aller un peu vite. 6 factoriel, c'est 6 fois 5 factoriel. On va l'écrire comme ça. Et divisé par 5 factoriel. Donc, les 5 factoriel se simplifient. Tu peux détailler, comme on a fait tout à l'heure. Mais là, je vais un petit peu plus vite. Donc ça me fait 6 possibilités. Donc là, la probabilité que x soit égale à 5, eh bien, c'est 6 fois 0,3 puissance 5 fois 0,7 puissance 1. 0,7. Alors, je fais juste une petite remarque. Donc ici, quand on a calculé le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 6, en fait, ça revenait exactement à faire le même calcul que le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi 6. Où est-ce que je l'ai fait ? Ici, parce que quand tu regardes, ici, on a 6 factoriel divisé par 2 factoriel fois 4 factoriel, alors que là, on avait juste interverti les 2 termes du dénominateur. Donc ces 2 nombres de combinaisons sont les mêmes. Puis, on peut faire exactement la même remarque avec ce coefficient-là et celui qu'on avait calculé ici, la manière de choisir un élément parmi 6. C'est exactement le même nombre que le nombre de manières de choisir 5 éléments parmi 6. On a juste interverti les termes du dénominateur. Alors, maintenant, on va calculer le dernier, qui est la probabilité que la variable grand x soit égale à 6. Donc ça, c'est... Je réussis tous les pénaltys. Donc, il n'y a évidemment qu'une seule façon de le faire. Il faut réussir tous les pénaltys. Mais on peut quand même l'écrire de cette manière-là. C'est la manière de... Il faut que je choisisse 6 pénaltys réussis parmi les 6. Donc, je choisis 6 éléments parmi 6. Et puis ensuite, je vais réussir 6 pénaltys. Donc, c'est 0,3 puissance 6. Et en rater aucun. Donc, ça va être 0,7 puissance 0. On pourrait l'écrire comme ça. Alors, tu peux calculer ce 6, ce nombre de combinaisons de 6 éléments parmi 6. Et tu verras que tu te retrouveras exactement dans le même cas que ce qu'on a vu ici. Donc, il faudra savoir ce que veut dire 0 factoriel. Mais donc là, rien qu'en raisonnant, on peut savoir que finalement, c'est 0,3 puissance 6, puisqu'il n'y a qu'une seule façon d'avoir réussi tous les 6 pénaltys. Voilà. On va s'arrêter là, parce que c'est un petit peu long. Dans la prochaine vidéo, on va représenter cette loi de probabilité par un histogramme.